Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on va voir pour réaliser ceci. Donc on voit un jet d'eau de chaque côté. Et ici, dès que ça rencontre ici, bon ici ça glisse sur le S et sur le E, donc dès que ça rencontre le L ici, ça part tous les côtés, et l'autre côté pareil. Donc ce qui donne ceci, quoi. Donc avec une texture eau, donc on voit ici les reflets dans l'eau, on voit nos lettres, tout ça, quoi. Donc on va voir pour réaliser ça, avec Cinema 4D et Real Flow. Donc on va commencer sur Cinema 4D. Donc on va mettre un texte. Donc déjà, centré. Donc je vais mettre... Mon pseudo, par exemple. Ici, pour pas que ça soit beaucoup trop grand, après sur Real Flow, donc le rendu sera beaucoup, beaucoup plus long. Donc j'ai mis ça à 50 cm, qui n'est pas trop mal. Je comprends pas mon cinéma. 4D, R12, le bidule est à l'envers. Je suis obligé d'aller dans l'autre sens. Si je vais dans ce sens-là, voilà, ça me met dans ce sens-là, c'est bizarre. Ceux-là, R13, c'est pas pareil. Bon, enfin, bref. Donc, voilà. Donc si jamais on importe directement, on va sur Real Flow SD Exporter. Donc ici, on voit qu'il nous met le P. Bon, le couvercle 1 et 2, tout à fait normal. Le O, le U, le Z, L, E, S. Donc il me manque un L et un O. Il ne met pas deux fois les mêmes lettres. Donc on va y remédier à ça. Donc, mot de texte déjà, tous ces ou ici. Donc on va éditer. Donc on va faire clic droit dessus. Sélectionner les sous-objets. Donc on va re-éditer. Voilà. Ici. Donc on va recommencer. Sélectionner les sous-objets. Voilà. Donc. Voilà, on a tout ça. On a donc chaque lettre avec leur couvercle. Donc une fois que c'est fait, on va ici. Et ça y est. Connecté, supprimé. Convertir un objet non plus. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Sélectionner les sous-objets. Voilà. C'est fait. Donc, voilà. Sélectionner les sous-objets. Oui, c'est ça. Connecté et supprimé. Donc, on se retrouve avec le mot de texte. Donc, ici. Bon, je n'ai pas mis les biseaux et tout. Après, vous voyez. Real Flow. Real Flow SD Exporter. Donc, on se retrouve juste avec le mot de texte 1. Donc, on va faire Add. Et on va l'exporter. Donc, moi, je ne le fais pas parce que je l'ai... Je crois que j'ai dû le garder. Donc, voilà. Donc, vous l'exportez. On va sur Real Flow. Donc, on va l'importer. Déjà, quand vous ouvrez, vous mettez votre... Nom de création. Et puis, où vous voulez... Non, nom de création seulement, logiquement. Donc, objet. Donc, moi, et sur le bureau. Voilà. Donc, j'avais renommé ça Pouzole. Toc. Donc, on l'a ici. Donc, il y a un à l'envers. Donc, on va se halter. Sous la clique gauche. Et on va le tourner. Donc, ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait. Voilà. Ici, j'ai mis un cercle. Tout simplement. Je vais le faire pivoter un peu. Comme ceci. Je vais me mettre... Ah non, attendez. Je vais le déplacer déjà. Direct, comme ça. Je vais le tourner. Mettre à peu près en face du texte. Enfin, en face. Sur l'alignement du texte. Je vais le réduire. Voilà. Donc, je le fais assez fin. Pour avoir un rendu beaucoup trop long. Ça ne sert à rien. Donc, hop. Voilà. Donc, il va y aller là. On va peut-être le rapprocher. On va peut-être l'incliner un peu plus. Comme ça. Et on va le descendre un peu. On va faire un simulatere. On va voir ce que ça donne. En gros. J'aurai zoomé. On ne voit pas grand-chose. Donc, on va mettre nos mèches. Donc, allez. Le deuxième. Allez, hop. Donc, ça me paraît pas mal. Ok. Donc, celui-ci. Tout à fait comme l'autre tuto que j'ai fait précédemment. Ici, 300. Ici, on laisse à 1000. Ici, 0,5. Ici, 0,5. Viscocité. J'ai mis 2. Et speed. J'ai mis 0,50. Sur l'autre précédent. Mais celui-ci. Est-ce que j'ai mis 2 ou 0,50? On va voir 0,50. On va faire un test. Non. On va mettre 2. Ah, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, on va recréer un autre. Parce que je ne sais pas comment on fait pour dupliquer cela. Donc, pareil. Par contre, celui-là, on va le mettre plus l'autre côté, ici. Donc, on va déjà le déplacer. Et on va le réduire un peu. Donc, là, il a l'air d'être dans l'alignement. On va... Hop. Le réduire. Comme celui-ci. Et là, il va taper ici. On va aller descendre. Donc, là, j'ai fait une belle connerie. Voilà. On va le descendre un peu. Voilà. Qui tape sur le P. Voilà. Donc, ici, si on regarde sur nos particules mèches, on n'a qu'un seul. On n'a pas le deuxième. Donc, le deuxième, on va le faire de suite aussi. Ici, 300. Ici, 0,5. Ici, 0,5. Viscocité 2. Et speed, on l'a laissé à 2. OK. Voilà. Donc, comme je disais, ici, on a le cirque 1. On n'a pas le 2. Donc, on va faire clic gauche, euh, droite dessus. Et, insère, al, émitter, hop. Sur le tuto précédemment, je ne me rappelais plus de quel que c'était. Donc, je vous ai dit que ce prochain, je vous l'expliquerai. Donc, voilà. Donc, les deux sont dedans. Donc, c'est très bien. Donc, si on fait simulate. Voilà. Je vois qu'il y a un qui est plus gros que l'autre. On va agrandir un peu celui-là. Et on va peut-être aussi le mettre comme ceci. Ok. On va le mettre ici comme ça. Et hop. On va voir ce que ça donne. Bon, celui-là, il est plus gros que l'autre. Donc, euh... Ben, vous rectifiez au cas où, hein. Donc là, moi, pour le tuto, je ne le fais pas. Donc là, on voit que ça... Hop, ça va ici. Et ça va arriver ici. Donc, ici, euh... Ben, au lieu de 90, moi, j'ai mis... 200. Hein, pour... La petite vidéo que j'ai faite. Donc, euh... Celle-ci, hein, j'ai mis 200. Donc, je pourrais avoir 6 secondes, quoi. Voilà, j'avais fait un peu moins, mais ça fait trop rapide. Et puis, euh... Là, j'aime bien, c'est quand ça... Ça vient partout, ici. Donc, euh... Moi, je vais arrêter ça, ici. Donc, ben, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à amener ça sur Cinema 4D. Donc, je vais répéter comment on fait. Donc, euh... Module externe, RealFlow, RealFlow, Mesh, Importé. On va aller le chercher. Donc, moi, il est ici, hein. Donc, c'est... Donc, bon... C. Utilisateur. Votre nom. Scène. Donc, moi, j'ai mis... Donc, puzzle. Mesh. Je vais prendre... Double-clic sur la une. Et voilà qui est fait. Et voilà ce qui donne. Donc, pour les textures, ben, c'est toujours pareil. Moi, qui aime bien le bleu, ici, j'ai mis un bleu, à peu près comme ça. Je ne sais plus trop. J'ai mis de la transparence à 50. Que j'ai mis sur mon texte. Et j'ai fait un... En noir, pareil. Hop. Hop. Transparence. Et j'ai mis... 50 aussi. Voilà. Donc, je mets sur mon texte... Le bleu, j'ai passé là. Et je vais mettre... C1. C en majuscule. Voilà. Si on fait... Un petit contrôle. Voilà ce que ça nous donne. On voit transparent. Ça fait plutôt sympa. Donc, j'ai créé... Ben, j'avais fait... Eh ben, j'ai oublié de le mettre sur Real Flow. Donc, ce que je n'avais pas signalé déjà auparavant... Euh... Si vous voulez faire un sol... Donc, il ne faut pas mettre... Le sol, ici. Ce Real Flow n'est pas pris en compte. Donc, ça passera au travers. Comme si vous n'avez rien mis du tout. Donc, si vous voulez faire un sol... Donc, automatiquement, c'est avec le plan. Le plan, donc, que vous l'abordissez. Moi, je mets... 1000 sur 1000. Hein. Euh... Je l'avais... Dupliqué. J'avais mis... Plus Z. Et je vais... Reculer un peu loin. Donc, j'avais fait ça avant de... De mettre sur Real Flow. Parce que là, j'ai oublié. Je vais vous le dire. Euh... Je vais mettre juste un peu de réflexion. Hop. Tac. Boum. Voilà. Il s'est remis sur l'autre. C'est pas grave. On va le descendre. Donc, voyons voir ce que ça donne. On va voir ce que ça nous donne. Donc, euh... Ben... On va... Mettre notre matériel... Euh... Où. Ben voilà. Sur... Notre particule. Voilà. Et on va faire un rendu. Donc, ici, j'ai mis... 200. On va le mettre. 200. Ça fait un peu court. Voilà. On va laisser aller un peu plus loin. Donc, là, on voit quand même que ça réagit... Tout de même sur le sol. Donc, 180 chemins de pose. Voilà. On fait un petit contrôle. Voilà. Donc, euh... C'est bon. Donc, euh... Moi, ce que j'avais fait comme... Pour les paramètres. Bon, la sortie. Donc, euh... Film vidéo. Donc, j'avais mis... HDV Flash HDTV 720 2997. Voilà. Euh... Ici, j'avais mis... Euh... 25 images secondes. Images courantes. Toutes les images. Enregistré. Bon, j'avais mis... Bah, j'avais mis mon pseudo. Et puis, euh... Enregistré, par exemple, moi, sur le... Sur le bureau. Moi, je vais mettre... N'importe quoi. Hop. Enregistré. Ici, j'ai mis un film. Quintam. Ça va déjà un peu plus vite que sur... AVI. Et en tirant le leasing, j'ai mis géométrie au mieux. Donc, si vous avez un ordinateur qui n'est pas trop puissant comme le mien. Donc, niveau minimum, 1 x 1. Maximum, 2 x 2. Voilà. Donc, si on fait un petit rendu. Là, on le voit. Déjà, rien que pour ça, c'est un peu plus long. Donc, ici... Hop, on va arrêter là. Et qu'on fait un rendu ici. Déjà, on voit, c'est un petit peu plus long. Donc, j'ai mis 1 x 1. 2 x 2. Si j'aurais mis sur 4 x 4 et 2 x 2... Donc, voilà. Le tuto est terminé. Donc, après, bon, c'est... Hop, tu t'arrêtes toi. Après, c'est à vous de mettre comme vous voulez. On va mettre ça comme ça. Bon, pas trop. Toutes les commandes sont à l'envers. Ici, ça commence à être pénible, ce truc. Donc, voilà. C'est comme ça. C'est bizarre qu'il y ait à l'envers, ce truc. Voilà. Donc, là, c'est pas bon. Donc, là, on voit que tout tombe à côté. Donc, je pense qu'il vaut mieux le laisser comme il était prévu au début. Parce que là, voilà. Tout est passé à côté. Donc, ça peut faire... Se le reculer et qu'il soit dans le texte. Voilà. Bon, ça devrait être mieux. Voilà. Bon, ce tuto est terminé. Vous n'avez plus qu'à enregistrer votre projet. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. ут à bientôt. Bon.